Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom, nous savons que tu es le Dieu, le Dieu très puissant qui se révèle à son peuple, nous prions que tu te révèles de façon claire à chacun de nous, de façon nette à chacun de nous, pour que tout ce que nous devons savoir en tant que tes enfants, en tant que tes serviteurs, en tant qu'ouvriers, en tant que bergers, dans la maison de la foi, que tu nous révèles à chacun de nous, au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés, au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir Jean chapitre 1 et verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Cela parle de Jésus Christ. Comme vous le savez, cela parle de Jésus Christ en tant qu'agneau de Dieu. Voyez votre Bible. En Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a beaucoup dans ce verset. Au fait, la première mention de l'agneau, c'est lorsque Abraham a reçu l'ordre d'aller sacrifier son fils. Et puis le fils lui a posé la question, mon père, voici le bois, voici le feu, où est l'agneau pour le sacrifice? Et puis Abraham a dit que l'éternel se pouvoira lui-même un agneau pour le sacrifice. Donc lorsque le bélier est apparu, c'était un agneau sacrificiel, un agneau de substitution. Isaac devait mourir et puis étendu là-bas. Mais Abraham a vu l'agneau. Le Seigneur ne porte pas la mère sur l'enfant et il a pris l'agneau. Le bélier là qui est devenu un substitut pour Isaac. Cela nous dit que lorsque finalement l'agneau de Dieu viendra, il sera un agneau de substitution. La prochaine fois qu'on a vu l'agneau, c'est Exode chapitre 12. Vous rappelez que toute famille devait prendre un agneau pour chaque famille. L'agneau là sera égorgé et l'agneau et le sang sera versé sur le lenteau de la maison. Et Dieu a dit que je verrai le sang et je saurai que quelqu'un est mort. Un agneau est mort pour les gens dans la maison de Abraham. C'était un agneau symbolique pour symboliser qu'à l'arrivée de Christ, voici ce qu'il fera. Son sang puérifiera. Son sang sauvera. Son sang nous protégera du jugement à venir. Puis nous sommes arrivés à Esaïe 53 et cela parle de l'agneau. Car l'agneau maintenant est un agneau innocent. Un agneau sans défaut. Alors comme on voit l'agneau auquel Jean Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Jean a dit aux gens, voici celui qu'on attendait. L'agneau de substitution, voici celui dont tout le monde a besoin. Voici l'agneau, l'agneau de substitution, disant, voici l'agneau avec lequel tout le monde doit se connecter. L'agneau sans défaut, l'agneau innocent, il est l'agneau de Dieu et mis à part. Et que je me sanctifie afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Je me suis mis à part moi-même. Est-ce que vous suivez ce que le Seigneur nous révèle au sujet de l'agneau de Dieu ? C'est un agneau mis à part, c'est un agneau sacrifié et sanctifié. Et puis il allait mourir pour nous à la croix du calvaire. Et c'est ainsi qu'il va ôter nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis c'est cela qui a fait de lui l'agneau sacrificiel. C'est l'agneau qui porte le péché. Il a porté nos péchés. Il a ôté nos péchés. Et puis ce n'était pas la fin. Vous savez qu'il était mort à la croix du calvaire. Et puis il est ressuscité le troisième jour. Et puis il est apparu à ses disciples 40 jours avec des preuves ineffables. Que voici la raison, voici le Christ ressuscité. Il est maintenant parti au ciel. Il reviendra à son retour. Il régnera. Il aura la domination. Il aura le royaume qui durera pour toujours. Et il sera l'agneau suprême. Pensez-y. L'agneau de substitution. Pensez à cela. L'agneau symbolique. Pensez-y. Il est l'agneau sans défaut. Pensez-y. Il est l'agneau innocent. Pensez-y. Il est l'agneau sanctificateur. Pensez-y. L'agneau mis à part. Il est l'agneau sacrificiel. Pensez-y. Il est l'agneau égorgé. Il est l'agneau battu. Finalement, il régnera au siècle des siècles. Et il sera l'agneau suprême. C'est ce dont nous parlons ce soir. Nous allons voir l'agneau ce soir. Et je vais vous parler de la place centrale de l'agneau dans la rédemption. La place centrale de l'agneau dans notre rédemption. L'agneau. La place centrale que le Dieu tu puissant a donné à l'agneau. La place centrale de l'agneau dans la rédemption. Nous allons voir trois points très simples. Par exemple, numéro un. Regardez l'agneau pascal. Regardez l'agneau pascal. Deux. Croyez à l'agneau sacerdotal. Croyez à l'agneau sacerdotal. Tout ce que les sacrificateurs ont fait pour les enfants d'Israël, Christ l'a fait pour nous. Mais nous devons croire cela. Nous, nous regardons d'abord. Et puis, nous croyons le numéro deux. Et nous croyons à l'agneau sacerdotal. Et puis, il est mort. Maintenant, il a versé son sang. Maintenant, je suis sauvé. Maintenant, vous êtes sauvés. Alors, nous sommes sauvés. Nous sommes aussi serviteurs de Dieu. Et nous sommes prêts à prendre le message de l'agneau. La bonne nouvelle de l'agneau. L'évangile de l'agneau. Et le sacrifice de l'agneau. Nous devons prendre cela au monde entier. Trois. Faites rayonner l'agneau victorieux. Faites rayonner l'agneau victorieux. Alors, allez propager le message de l'agneau. Allez publier le message de l'agneau. Faites rayonner l'agneau victorieux. Ou bien, publiez l'agneau victorieux. Nous allons au premier point. Et on va à Jean chapitre 1, verset 29. Et regardez l'agneau pascal. Alors, il dit que le lendemain, il vit. Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Parce que quand vous le regardez, quand vous le voyez, quand vous vous connaissez avec lui, quand vous êtes en contact avec lui, quand il a l'effet salvateur, sanctificatrice sur vous, il ôte le péché du monde entier. Le sacrifice de Jésus Christ, ce que Christ a fait à la croix du calvaire, suffit. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Cela suffit. Il n'y a plus d'autres souffrances. Il a tout payé. Il a ôté tous les péchés du monde. S'il est capable d'ôter les péchés du monde. Pensez à ceci maintenant. Il est capable d'ôter les péchés de toute une nation. Il est capable d'ôter les péchés de toute une famille. Il est capable d'ôter les péchés de tout un individu. Vos péchés. Il peut tout ôter. Quand il est hôte, il vous sépare d'avec le péché. Il ne sépare le péché d'avec vous. Il ôte. Il enlève de vous. Vous voyez ce que cela veut dire ? Il vous purifie. Vous voyez ce que cela veut dire ? Il vous pardonne. Vous comprenez cela ? Il ôte l'impact, l'effet, le châtiment du péché de vous. Et comme nous voyons, la vie des hommes, nous sommes pollués par le péché. Nous sommes souillés par le péché. Nous sommes salis par le péché. Et nous sommes rendus impus par nos péchés. Numéro 1. Il ôte la pollution de vos péchés. Et il ôte le péché du monde. Il ôte le châtiment du péché. Et à la croix du calvaire, il a crié, disant, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Parce qu'il portait vos péchés. Oui, c'est le porteur du péché. Il n'avait pas de péché pour lui-même. Il est sans péché. Il est sans tâche. Il est sanctifié. Il est pur. Il est parfait. Il n'a pas de péché pour lui-même. Mais parce qu'il a pris vos péchés sur lui-même, c'est pourquoi le Père l'avait abandonné. Alors, celui qui ôte le péché du monde, le péché du monde, cela veut dire donc, qu'il a porté vos péchés, il a porté les péchés de tous membres de votre famille. Dites-leur. Dites-leur. Les péchés du monde, il ôte. Il a ôté le péché de toutes tribus dans notre pays. Il ôte le péché de toutes communautés dans tout pays. Il ôte le péché de tout pays. Il ôte tout. On n'a plus besoin de continuer dans la pollution du péché. On n'a pas besoin de continuer sous le poids, sous le fardeau du châtiment du péché. Christ ôte la présence du péché. La présence du péché. Il ôte cela. Il ôte la présence du péché, le pouvoir du péché. Afin que le péché ne règne plus sur vous, ne règne plus sur nous, ne règne plus sur personne. Et Jean 1, verset 36, cela dit la même chose. Et ayant regardé Jésus qui passait, et Jean ne pouvait pas ôter ce regard de Christ, de Jésus Christ, et que c'est lui. Et il a encore dit, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Au fait, voici. Et ceci était une prophétie. Et quand on voit Exode, Exode, chapitre 12, 21, vous allez voir le programme de Dieu. Exode 12, 21, vous allez voir le plan de Dieu. Exode 12, verset 21. C'est-à-dire, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Et immoler la Pâque. un agneau pour la Pâque. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Je crois que vous croyez cela. Je crois que vous comprenez que le sentiment de vos péchés ne peut pas demeurer. La culpabilité de vos péchés ne peut pas demeurer. La condamnation de vos péchés ne peut pas demeurer. tous les blâmes que vous êtes mis sur vous. Alors, il ne faut pas regarder vos sentiments. Regardez l'agneau. Il ne faut pas regarder votre condamnation. Regardez l'agneau. L'agneau a tout fait. Et c'est-à-dire, il sait que allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Verset 22 nous dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'isopas. Vous le tremperez dans le sang. Dans le sang de cet agneau qui venait d'être égorgé, qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le lenteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. C'est-à-dire, le sang de l'agneau. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. C'est-à-dire que vous êtes venus sous l'abri du sang. Vous êtes venus sous la sécurité du sang. Et vous y restez, vous y demeurez. Verset 23. 23 dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, ceux qui ne sont pas sous le sang, les nations qui ne sont pas sous le sang, ceux qui restent en dehors de la marque du sang. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le lenteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux détructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le jugement ne vous frappera plus à cause de l'agneau frappé. La calamité ne viendra plus sur vous à cause de l'agneau qui a été immolé pour vous et qui a été frappé pour vous et égorgé, sacrifié pour vous. Le Nouveau Testament a fait une application de cela et nous dit ce que l'agneau a fait. en 1er Corinthien chapitre 5 1er Corinthien chapitre 5 verset 7 et 10 Faites disparaître le vieux levain. Le levain là-bas est le symbole du péché, le symbole du mal, le symbole de la transgression, le symbole de l'iniquité, le symbole des péchés des hommes. Faites disparaître le vieux levain. C'est-à-dire repends-toi il va ôter tes péchés s'il ne l'a pas encore fait. Soumets-lui cela, donnez-lui cela, alors il va ôter caché de vous. Vous devez volontairement abandonner cela. Vous devez volontairement lui soumettre cela. Je soumets ceci, je te donne ceci. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Car Christ, car Christ, notre Pâques a été immolé. A été immolé. Il a été immolé pour moi. Dieu dit, c'est pour moi. Dieu merci, c'est pour vous aussi. Il a été immolé, il a été immolé pour vous. C'est pour votre femme qu'elle sache. Alors, afin qu'elle soit sauvée, c'est pour votre mari qu'il sache afin qu'il soit sauvé. C'est pour vos enfants qu'il sache afin que le jugement de Dieu ne plane pas sur eux. C'est pour vos voisins qu'il le sache. C'est pourquoi nous sommes ouvriers, c'est pourquoi nous sommes serviteurs de Dieu, c'est pourquoi nous sommes prédicateurs de l'Évangile. Nous avons goûté la bonté du Seigneur et il a ôté nos péchés. Maintenant, nous devons informer les autres que Christ, leur Pâques, Christ, notre Pâques a été immolé. On voit le verset 8 ici. Comme vous voyez, on voit le verset 8 qui dit parce qu'il a été immolé pour nous, parce que l'innocent est mort pour vous, parce que l'irrépréhensible, l'irréprochable, l'agneau sacrificiel est mort pour vous, c'est dit. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont passées, voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Nos pensées sont nouvelles. On ne pense plus au jugement futur parce qu'il a ôté le jugement de nous. On ne pense plus au châtiment parce qu'il a ôté le châtiment de nous. Je dis quelque chose très important là-bas. Il y a des gens, s'il y a un peu de choses qui arrivent, une petite douleur, un petit problème, alors, sur lequel il doit prendre l'autorité que va dérider ma souffrance et toi, c'est-à-dire que peut-être je souffre pour le péché que j'avais commis dans le péché. Alors qu'il avait ôté tous vos péchés, il a ôté le châtiment aussi de vous. Alors toutes vos mauvaises pensées, il faut les ôté, les vieux sentiments, il faut les ôté. Alors la mauvaise compréhension, il faut rejeter cela. Donc célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité, de la pureté et de la sincérité. 1er Pierre 1, 1er Pierre chapitre 1, je lis verset 18. Sachant que vous devez savoir ceci, vous devez savoir que vous devez savoir au-delà de toute djoute, au-delà de toute djoute, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Et s'ils ne sont pas sauvés par l'argent et l'or, s'ils ne sont pas sauvés tout en payant de l'argent au pasteur, si on n'est pas sauvés tout en donnant de l'argent, si on n'est pas sauvés par les œuvres de notre main, si on n'est pas sauvés par les choses corruptibles de ce monde, si on n'est pas sauvés tout en obéissant à la tradition des anciens, comment sommes-nous sauvés ? Ceci est méveilleux. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, c'est la source de notre salut, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. C'est exactement ce que le Seigneur nous aide à accentuer que nous sommes sauvés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. vous rappelez bien ce que nous avons appris que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je veux souligner ces mots qui ôte, qui ôte. Je veux que vous imaginez le péché comme un arbre et qu'il y a des arbres, qu'il y a des fruits, les choses extérieures et aussi les racines et le tronc. Tout d'abord, l'âme là est abattue. L'âme mauvaise est abattue. Le péché comme un péché, le péché comme un arbre est coupé, les oeufs de la chair, la chair mauvaise, tout est ôté. Mais, le tronc, la souche est là. Les racines sont là. Ce n'est pas ôté. Si cela n'est pas déraciné, ôté, la souche là va pousser des rejetons et ça va encore devenir un arbre. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a ôté les branches de l'arbre là. Il a ôté le tronc de l'arbre là. Il a aussi ôté la souche et les racines du péché. Il a ôté le péché du monde. Il a ôté nos péchés et il nous a pardonnés. Il nous a affranchis. Il nous a purifiés. Il nous a lavés dans le sang précieux de l'agneau. Nous sommes pardonnés. Nous sommes souriens. Maintenant, la racine, la souche aussi est ôtée. Nous sommes sanctifiés. Les racines du péché sont ôtées de nous. Et gloire à Dieu, c'est disponible. Gloire à Dieu, c'est réel. Voyons titre 2. Titre chapitre 2. Nous lisons le verset 14. Titre 2, 14 dit qu'il s'est donné lui-même pour nous. C'est l'agneau, l'agneau de Dieu qui s'est donné comme l'agneau de substitution et qui s'est donné lui-même comme l'agneau sacrificiel. Il s'est donné lui-même comme l'agneau qui a porté nos péchés. Il s'est donné lui-même comme l'agneau suprême, comme l'agneau de Dieu qui est en mesure doté tous les péchés aussi bien que les branches et les racines et qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. De toute iniquité. Pourrais-je vous poser une question ? Je veux que vous m'y répondez de combien d'iniquité vous a-t-il délivré ? D'accord ? Voyez ceci. Et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. Un peuple purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres. 1er Jean 1er Jean chapitre 3 1er Jean 3 verset 5 Voici ce que nous savons maintenant. Au sujet du Seigneur Jésus Christ c'est comme le sommet le résumé de tout. Or vous le savez vous devez savoir par expérience il y a la connaissance mentale cela ne suffit pas il y a une connaissance par expérience vous savez ceci Or vous le savez Jésus apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché cela n'attire pas du tout que voici ce que nous savons par expérience ceci n'attire pas tout dit nous sommes allés vers lui nous avons la connexion avec lui à cause de cette connexion de foi avec lui nous savons qu'il apparu pour ôter nos péchés les péchés et il n'y a point en lui de péché le verset 6 6 nous dit quiconque demeure en lui ne pêche point comment comme vous venez à lui en vous connectant avec lui il ôte vos péchés et il ôte le pouvoir du péché de votre vie il ôte la pollution numéro 1 il ôte le châtiment numéro 2 il ôte la présence du péché numéro 3 il brise le pouvoir du péché de votre vie maintenant vous êtes en mesure de mener une vie affranchie quiconque demeure en lui ne pêche point quiconque pêche ne l'a pas vue et ne l'a pas connu c'est comme on dit quiconque est allé se laver est pu il n'y a pas de saleté sur lui il n'y a pas de crasse sur lui mais quiconque est encore sale ne sait pas laver c'est ce qu'il a dit ici que viens te laver et et sois purifié par le sang de l'agneau verset 7 7 dit petits enfants vous nouveaux convertis enfants de dieu que personne ne vous séduise qu'aucune littérature ne vous séduise que qu'un séminaire ne vous séduise qu'aucune personne ne vous séduise que qu'un céminariste ne vous séduise que qu'un ministre ne vous séduise petits enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste voyons comment le verset 8 continue cela et dit celui qui pêche est du diable celui qui pêche est du diable comment dois-je le comprendre je dis que la parole de dieu dit que si tu vas te laver auprès du seigneur jésus christ il te purifie il te lave il voit ton coeur il purifie le coeur il purifie ton âme il purifie ta bouche les paroles de ta bouche il purifie son âme il purifie tes lèvres il purifie il te purifie extérieurement et intérieurement mais il y a des gens qui sont captivés par le diable que toi tu ne vas pas aller te laver tu n'iras pas te purifier et ces gens insensément ils s'accordent avec le diable que tu ne veux pas que j'ai écrit d'accord je suis à toi et c'est dit que ces gens ils ne peuvent pas avoir l'autorité sur leur péché parce qu'ils ne sont pas allés à christ ils ont permis au diable de les retenir en otage de les tenir en otage en captivité et les garder dans le péché c'est quoi c'est dit ici que quiconque pêche celui qui pêche est du diable si vous voyez si vous cherchez quelqu'un que le diable a arrêté que le diable a captivé et l'allié n'a pas permis que la personne aille à christ c'est l'homme là c'est la femme là il n'est pas allé à christ il n'a pas le pouvoir sur ses péchés celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable il faut te détacher du diable et les oeuvres du diable seront détruites dans votre vie au nom de jésus christ jésus a dit venus à moi vous tous qui êtes fatigué et chargé et je vous donnerai du repos alors toutes les agitations prendra fin ceux les succumbés à la tentation prendra fin être affaibli prendra fin parce que la vie de dieu le fils de dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable c'est pourquoi c'est dit au verset 9 quiconque est né de dieu ne pratique pas le péché il est allé vers dieu et il est né de dieu vous comprenez cela lorsque vous êtes né de votre père de votre mère vous avez la nature de votre père la nature de votre mère parce que vous êtes né de ses parents de ce père voyons le tête du père et voyons l'enfant là regardez voyez comment le là comme le papa marchait regardez comment l'enfant la marche regardez la voie du papa regardez la voie de l'enfant là alors et vous ressemblez à votre père parce que vous êtes né de dieu alors on ressemble à dieu alors il ne pêche pas il ne fait pas de mal il ne commet pas l'iniquité il ne fait aucune injustice nous sommes nés de lui nous ressemble nous lui ressemblons et c'est dit que quiconque celui qui pêche celui qui celui qui quand est né de dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de dieu il ne peut pécher quelqu'un dit que je ne comprends pas cela tu es né d'un homme à ouça et tu vis avec cet homme à ouça ton père est à ouça et tu as alors tu mangeais tout ce que ton papa mangeait et tu parles votre langue et quelqu'un vient te parler la langue d'une autre tribu que tu ne comprends pas parce que tu parlais la langue à ouça de ton père et tu as passé toute ta vie avec ton père et son alimentation toute la formation que ton papa a acquise demeure en toi tu ne peux pas parler ni le français ni l'anglais tu ne peux pas parler même allemand pas à cause de celui qui t'a engendré et qui te parlait qui t'a engendré dieu t'a engendré et il ne pêche pas et sa semence demeure en toi sa force demeure en toi et l'agneau de dieu a ôté vos péchés quiconque est né de dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de dieu demeure en lui et ne peut péché parce qu'il est né de dieu qu'est ce que je dois faire maintenant qu'allez vous faire maintenant que devons-nous faire maintenant afin que ce privilège d'être né de dieu soit le nôtre et que tout ce que l'agneau de dieu est venu faire soit le nôtre cela nous amène au deuxième point croyez à l'agneau sacerdotal c'est l'agneau de dieu vous le regardez vous savez que mon salut est là voici mon sauveur voici mon substitut voici mon sanctificateur voici celui qui doit manifester la nature de dieu en moi quelle est l'étape suivante croyez à cet agneau croyez à l'agneau sacerdotal voyons acte des apôtres acte des apôtres je lis chapitre 8 acte des apôtres chapitre 8 je lis le verset 32 acte 8 verset 32 le passage de l'écriture qu'elle lisa était sur le signe il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le ton il n'a point ouvert la bouche lui un homme lui le fils de l'homme lui le fils de dieu lui celui que tous les sacrifices de l'ancien testament symbolisaient l'agneau de substitution l'agneau symbolique l'agneau sans tâche l'agneau sans iniquité l'agneau sans défaut l'agneau qui a été frappé l'agneau qui a été immolé l'agneau sacrificiel l'agneau mis à part sanctifié l'agneau suprême et le passage de l'écriture que l'unique éthiopien lisa était celui ci il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le ton il n'a point ouvert la bouche et c'est dit je n'ai pas compris et 10 10 et de qui et le prophète parle-t-il ainsi et philippe alors philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage verset 35 verset 35 dit alors philippe alors philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de jésus lui annonça la bonne nouvelle de jésus c'est la parole que j'ai entendu et j'étais et je suis sauvé c'est la parole que vous avez entendu vous êtes sauvé alors faites ce que philippe a fait ouvrir votre bouche parler à votre voisin dites le à vos camarades de classe dites aux gens autour de vous que voici l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde et lui annonça la bonne nouvelle de jésus et puis on dit au verset 37 verset 37 philippe dit si tu crois de tout un coeur rappelez-vous il est lésaire au sujet de l'agneau de dieu et philippe lui a expliqué l'identité de cet agneau de dieu le seigneur jésus et mais la philippe disait que si tu crois de tout ton coeur cela est possible le nick répondit je crois que jésus christ est le fils de dieu je crois quoi à l'agneau c'est ça qui apporte le salut croire à l'agneau c'est ça qui apporte la sanctification fait croire à l'agneau c'est ça qui apporte l'affranchissement du jugement à venir nous allons aux actes 13 acte 13 verset 38 acte chapitre 13 verset 38 sachez donc au frère que c'est par lui l'agneau de dieu c'est par lui jésus c'est par lui notre seigneur jésus christ c'est par lui notre sauveur qui est bon pour nous sachez donc au frère que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé que le pardon des péchés vous est annoncé verset 39 39 et que quiconque croit est justifié croyez à l'agneau et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de moïse alors d'obéir à la loi de moïse ne justifie pas alors vous allez rater un point vous allez faire de faux pas vous allez faire quelque chose inconsciemment et vous allez faire ce que vous n'avez vous allez faire quelque chose par mégade ne pouvez pas garder parfaitement par votre force la loi de moïse les lois de l'ancien testament mais moïse mais crès christ maintenant nous justifie et nous sauve et nous pardonne et nous purifier dès que nous croyons oui encore ce verset là soulignez ce mot verset croyez et tout ce croit à et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de moïse dans le verset 40 et 41 nous allons au verset 40 et 41 il ya quelque chose là bas alors ainsi prenez garde ainsi prenez garde ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans le prophète 41 voyez contenteurs soyez étonné et disparaissé soyez étonné et disparaissé soyez étonné et disparaissé alors je me suis demandé comment quelqu'un peut s'étonner et il croit et il croit et il croit et quand je vais faire en vos jours une oeuvre une oeuvre que vous ne croit nier pas si on vous la racontait vous savez oui je me suis étonné des années passées lorsque j'ai lu ce verset pour la première fois et dit soyez étonné et je voyais contenteur soyez étonné et disparaissé je me suis demander comment quelqu'un peut s'étonner il regarde une merveille et que ceci est merveilleux ceci est une surprise et la personne disparaît la personne périte je n'ai pas compris à l'époque là maintenant quand est ce que le seigneur dit nous allons à jean 5 verset jean 5 verset 43 cela parle du seigneur jésus christ jean 5 verset 43 je suis venu au nom de mon père comme l'agneau de dieu nommé par dieu un par dieu présenté au monde l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde et je suis venu avec autorité et vous ne me recevez pas vous nommer si vous ne me croyez pas si un autre vient en son propre nom vous le recevez soulignez le mot là en son propre nom vous le recevez vous le recevez vous le croyez vous le croirez ouais nous croire au seigneur jésus christ et on est au pire nous sommes sauvés parlant aux juifs et à tout le monde dans le monde qui ne croit pas à cet agne de dieu un autre viendra en son propre nom en son propre nom il ne viendra pas au nom du père céleste il ne viendra pas au nom du seigneur jésus christ il ne viendra pas en son propre nom ans et viendra en son autorité et en son nom et étonnement il y aura quelque chose qu'il fera et les gens du monde vont s'étonner de cela et vous le recevrez de quoi cela parle cela parle d'une personnalité à venir apocalliste 13 apocalliste 13 verset 11 rappelez vous maintenant cet individu et cette personnalité viendra en son propre nom et jean le bien-aimé a dit je puis je filme je vais monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau deux cornes semblables à celle d'un agneau voici quelque chose qui étonne voici quelque chose qui fera l'étonnement des gens du monde ils vont s'étonner et vont périr cela a deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon verset 12 elle exerçait toute l'autorité de la première bête il viendra comme un agneau mais il parle comme un dragon et parce que les gens n'ont pas cru au véritable agneau de dieu le pur agneau de dieu le parfait agneau de dieu et celui ci qui simule la la l'aspect d'un agneau va venir en son nom et va exercer toute la toute l'autorité de l'agneau elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérir elle fera de 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 miracle pour guérir et la blessure mortelle et les gens vont se donner vont s'étonner et croire à ce faux agneau 13 elle opérait de grands prodiges elle opérait de grands produits et c'est ce qui va étonner les gens même jusqu'à fait descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes le temps viendra ceux qui ne reçoivent pas christ maintenant ils vont rater l'enlèvement parce qu'ils ne sont pas préparés pour cela parce qu'ils ne sont pas purifiés parce qu'ils ne sont pas sauvés parce que leurs péchés ne sont pas ôtés parce qu'ils ne croyaient pas ils ne croient pas au seigneur jésus christ le véritable agneau sacrificiel de dieu et ils vont demeurer sur la terre après l'enlèvement et puis la grande tribulation va venir et cet antéchrist fera de grands prodiges et vont s'étonner et apocalisse chapitre 17 verset 8 la bête que tu as vu était et elle n'est plus elle doit monter de l'abîme et le monde ne le sera pas et aller à la perdition le monde ne sera pas la fin du commencement et ne sauront pas la punition le châtiment qui viendront sur eux et les habitants de la terre ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront parce que ne croient pas à au merveille de christ à la guérison de christ à la délivrance de christ au salut de christ et dit que non on ne veut pas croire sur les jésus a dit que je suis venu à vous au nom de mon père et vous ne me croyez pas vous ne me recevez pas dont un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez et vous le recevez vous le croyez alors ils vont s'étonner et c'est dit ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était au lieu de voir l'agneau de dieu ils vont et vont s'étonner en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra alors qu'est ce qui qu'est ce qui vous étonne cela ne doit pas vous étonner parce que tout cela a été prophétisé depuis l'ancien testament l'ancien testament a prophétisé l'avènement de christ a prophétisé l'agneau qui viendra qui outrera les péchés du monde entier ça a aussi prophétisé cette personnalité séduisante et qui ce qui ressemblera à un agneau mais qui fera des choses terribles et vont se donner qui va faire étonner les gens au lieu de donner le coeur à l'agneau de à l'agneau de dieu les gens vont donner l'agneau à ce simulacre d'agneau voyons daniel daniel 7 verset 8 daniel chapitre 7 daniel 7 verset 8 je considérez les cornes et voici une autre petite corne une autre petite c'est une autre petite dont jésus a parlé une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance il va se ressembler à un homme et il va il va ressembler à un homme doux un homme simple c'est comme un agneau mais il aura une bouche qui parlait avec arrogance verset 25 daniel 7 25 verset 25 dit ici il prononcera des paroles contre le très haut et quoiqu'il semble être un agneau ayant deux cornes semble très faible semble doux semble pacifique cependant il à la bouche d'un dragon et prononcera des paroles contre le très haut il opprimera les seins du très haut au lieu de fortifier les seins de dieu au lieu d'édifier les seins de dieu il va opprimer les seins du très haut et il espérera changer les temps il va espérer changer les temps et la loi et christ l'agneau de dieu à son arrivée il n'a pas changé la part de dieu il a il a dit il a dit qu'un niota une lettre ne sera pas ôté de la part de dieu mais celui-ci là qui viendra un autre qui viendra en son nom c'est dit que il dit qu'il a l'autorité il va abandonner la pure parole de dieu et va changer espérer changer les temps et la loi et les seins seront livrés entre ses mains regardez maintenant pendant un temps des temps deux plus un j'avais trois et la moitié d'un temps à la moitié d'un temps un an deux ans trois ans et un aide et demi la grande tribulation sera là à l'époque là et celui là qui semble être l'agneau viendra si vous nous croyez à l'agneau de dieu maintenant l'enlèvement aura lieu et les seins de dieu alors iront là où christ est allé préparer vous serez dans le monde à l'heure de la grande lors de la grande tribulation vous allez voir un homme qui viendra comme un agneau qui est doux qui est paisible qui est pacifique pendant ces trois ans et demi là il va séduire le monde entier parce que je ne suis pas venu au nom d'un dieu je ne suis pas venu au nom d'un christ je suis venu à mon en mon autorité à mon pouvoir et va démontrer un pouvoir pour un temps pour deux temps et pour la moitié d'un temps je puis que vous ne soyez pas dans le monde à l'époque là il faut donner un bon amène amène chapitre 8 daniel 8 et verset 24 daniel 8 verset 24 cela nous dit que sa puissance s'accroîtra celui là qui viendra en son propre nom il va manifester une grande puissance c'est ce qui va faire étonner le monde à l'époque là sa puissance s'accroîtra mais non par sa propre force satan va va l'invertir depuis de pouvoir il sera une incarnation de satan et comme il vient dans la plénitude du malin mais non par sa propre force il fera d'incroyable ravage il fera d'incroyable ravage il réussira dans ses entreprises il détruira les puissants et le peuple des saints ceux qui sont encore dans le monde qui seront dans le monde à l'époque la voile versé 25 25 à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses il aura de l'arrogance dans le coeur il aura de l'arrogance dans le coeur il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement il va se présenter comme un agneau parce que les gens du monde ne croyaient pas au véritable agneau de ils ne croyaient pas à l'agneau sacrificial de dieu ils ne croyaient pas à l'agneau sans tache de dieu celui-ci viendra comme un agneau et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs va se lever contre christ le chef des chefs mais quand il fera cela quand il se dresse contre christ pendant trois ans et demi c'est dit que mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main il sera brisé sans l'effort d'aucune main voyons daniel daniel 7 daniel daniel 11 21 cela parle de l'antéchrist qui viendra je prie que vous ne serez pas dans le monde à l'époque là la seule échappatoire de ne pas être dans le monde à l'époque à l'époque c'est que vous croyez à l'agneau de dieu maintenant qu'il ôte vos péchés qu'il ôte votre culpabilité qu'il ôte toute votre condamnation et ceux qui demeurent ceux qui demeureront dans le monde après l'enlèvement le faux agneau l'agneau le pétendieux agneau l'agneau pernicieux pervers détruiteur viendra avec sa véritable couleur et daniel 11 21 un homme méprisé prendra sa place un homme méprisé prendra sa place l'agneau de dieu est sans tâche celui-ci est méprisé l'agneau de dieu est saint celui-ci est pervers est méprisé l'agneau de dieu est sans tâche sans défaut celui-ci est méprisé est dangereux l'agneau de dieu est suprême et surnaturel celui-ci est méprisé il est pervers un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale et paraîtra au milieu de la paix il viendra comme un agneau au milieu de la paix un agneau au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue il va s'emparer du royaume par l'intrigue daniel 11 verset 36 qui nous parle de de son opiniacrité daniel 11 36 le roi fera ce qu'il voudra ouais cet agneau là qui viendra que dont jésus a parlé que je suis venu au nord de mon père et vos juifs vos incroyants vous moquant vous ne me recevez pas un autre voilà viendra en son propre nom et vous vous le recevrez je prie que je ne sois pas dans le monde à l'époque là vous ne serez pas dans le monde à l'époque là le roi fera ce qu'il voudra il s'élèvera il se glorifiera au dessus de tous les dieux voici si il viendra en son nom il dit que moi je ne veux je ne viens pas au nom d'un dieu je ne reconnais aucun dieu et viendra en son nom et il se glorifiera au dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le dieu des dieux il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée car ce qui est arrêté s'accomplira pourquoi nous parlons de ceci parce que le véritable ami de dieu est là pour vous aujourd'hui et le seigneur dit crois crois venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos si vous ne venez pas en ce temps ci si nos amis ne viennent pas en ce temps ci si nos voisins ne viennent pas en ce temps l'or viendra après que nous serons partis afin que après que les saints seront enlevés cette autre personnalité viendra je lisais l'ancien testament que je lisais une portion de l'ancien testament pour que vous sachiez pour ça pour qu'on ait une illumination de si deuxième thessaloniciens chapitre 2 je lis verset 4 2 thessaloniciens 2 verset 4 l'adversaire qui soit celui là qui ressemble à un agneau qui viendra en son nom un autre viendra en son nom et il viendra à l'aspect d'un agneau verset 5 4 l'adversaire qui s'élève au dessus de tout ce qu'on appelle dieu et ou de ce qu'on adore vous devez vous que vous devez croire à cet agneau pervers méprisé qui va chasser les gens en en fait il viendra et c'est dit et ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de dieu se proclamant lui-même dieu verset 5 5 dit ne vous souvenez vous pas que je vous disais cette chose lorsque j'étais encore chez vous gloire à dieu l'apôtre paul en avait parlé aux croyants à l'époque nous qui sommes privilégiés de prêcher la part de dieu nous devons vous le dire et nous le disons maintenant ne vous rappelez vous pas que l'apôtre paul disait que lorsque j'étais avec vous je vous disais cette chose verset 6 ce qu'il dit et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paresse qu'en son temps parce que l'église est ici parce que nous sommes encore partis parce que l'église est encore ici elle n'est pas encore enlevé parce que l'église est ici et nous attendons le fils de dieu son second avènement nous entendons le lion de la tribu de judas de venir parce que nous sommes ici nous sommes ici c'est quoi et et ne s'est pas pleinement complètement révélé mais le verset 7 dit car le mystère de l'iniquité agit déjà il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu lorsque l'église sera enlevé lorsque l'église sera ôté de ce lieu alors cet agneau ce faux agneau cet agneau méprisé pernicieux cet agneau terrible viendra et le verset 8 dit et alors paraîtra l'impie alors paraîtra ce ces milacres d'agneau ce faux agneau que le seigneur jésus déclenera pas le souffle de sa bouche et qu'il anéantira pas l'éclat de son avènement 9 dit l'apparition de cet impi cet antéchrist cet agneau méprisé et cette puissance devant laquelle les gens s'étonneront autant de la grande tribulation l'apparition de cet impi se fera par la puissance de satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers l'antéchrist à son avènement direct mais qu'est-ce que vous cherchez je peux vous montrer là le pouvoir les les miracles les produits sont des produits mensongers verset 17 dit et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés verset 11 dit aussi dieu pour cette raison aussi dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et n'ont pas cru à la vérité et n'ont pas l'amour pour la vérité alors l'agneau de dieu qui est venu nous sauver nous sanctifier et nous apprêter pour nous amener au ciel et n'ont pas cru à cet agneau dont ils vont croire au mensongers verset 12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soit condamné ceux qui ont plaisir à l'injustice mais leur n'est pas complètement arrivé quoi que l'esprit de l'antéchrist agissent déjà alors il ya beaucoup d'antéchrist dans le monde avec mais le véritable antéchrist viendra et va manifester cette puissance surnaturelle satanique il viendra je prie que vous ne soyez pas ici en ce temps là au nord de jésus christ lorsque l'antéchrist la viendra numéro 1 il sera satanique sera très satanique il agira avec la puissance du diable c'est pourquoi vous devez vous donner au seigneur jésus maintenant et vous regardez l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde 2 il sera subtil il viendra il sera rusé il viendra comme un homme pacifique il viendra comme il voudrait aider regardez toutes les tous les produits j'ai qu'il peut faire non seulement sur la satanique non cela qui sera subtil il sera aussi subversif 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 va changer l'esprit des gens même si notre christ viendra peut-il exercer un autre pouvoir un autre pouvoir plus que celui ci dont on va être prudent même en ce temps-ci on peut apprendre qu'il est des miracles si des signes si faut pas faut pas vous étonner pour périr croyez au seigneur jésus christ et la puissance de christ là le christ sans défaut la puissance de christ l'agneau sans défaut sans péché la puissance de christ l'agneau sacrifique l'agneau sacrificiel agira dans votre vie au nord puissant de jésus christ si vous si vous vous attendez et vous attendez jusqu'à ce que l'église soit enlevé et que l'antéchrist vienne l'antéchrist là va va se mettre va se faire dieu il dira ceci n'adorer aucun autre dieu il va s'asseoir dans la maison de dieu dans le temple de dieu pour dire que je suis celui que vous devez adorer je prie que vous ne soyez pas ici en ce temps-là au nord de jésus christ donnez moi un bon amène vous ne serez pas en ce temps-là au nord de jésus christ vous n'allez pas attendre celui-là qui est satanique celui-là qui est subversif n'allez pas attendre celui-là qui ce qui se fera dieu celui-là qui va s'imposer sur les gens et vous n'allez pas savoir ce que vous allez faire qu'est ce que vous allez faire maintenant alors pour sauver la situation alors pour prévenir tout cela c'est le moment de croire au seigneur jésus christ maintenant vous rappeler cette parole de dieu on a cité cela beaucoup de fois beaucoup 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 de personnes tout le monde parce que le monde le sait que dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque afin que quiconque en ce temps-ci ce temps d'opportunité en ce temps où vous pouvez invoquer le nom du seigneur afin que quiconque croit au seigneur jésus christ ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle mais est la vie éternelle et tous les péchés que vous avez commis et toutes les mauvaises choses que vous avez faites je ne crains pas croire seulement ne crains pas croire seulement ne crains pas à que le jugement viendra croire seulement ne crains pas que tu vas souffrir pour tes péchés croire seulement croire en ce temps-ci en ce temps d'opportunité lorsqu'il frappe à ta porte lorsqu'il dit je vais ôter tes péchés je vais ôter le châtiment du péché je vais ôter la pollution du péché je vais ôter la présence du péché je vais ôter la puissance du péché voici l'heure de croire si vous croyez il vous donnera la victoire nous allons voir 1er jean 5 1er jean chapitre 5 verset 4 1er jean chapitre 5 nous lisons le verset 4 qui dit parce que tout ce qui est né de dieu triomphe du monde vous croyez au seigneur jésus-christ maintenant et vous ne devez pas attendre jusqu'au jusqu'au jusqu'à l'heure où l'antéchrist viendra quiconque tout ce qui est né de dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre fois dans le verset 5 verset 5 dit qui est celui qui a triomphe du monde qui est celui qui a triomphe des tentations du monde de toute la pollution du monde de toutes les attractions d'iniquité du monde de toutes les transgressions du monde qui est celui qui a triomphe du monde sinon celui qui croit que jésus est le de dieu et il va ôter tous vos péchés et comme vous croyez aujourd'hui verset 18 1er jean 5 18 qui dit 18 nous dit nous savons vous devez le savoir par expérience nous savons vous devez le savoir par votre connexion avec christ par votre croyance en christ par la foi au seigneur jésus-christ nous savons que quiconque est né du dieu ne pêche point nous savons que quiconque alors le seigneur vous ôte du péché et ôte le péché de vous et vous enlève de satan et enlève satan de vous il enlève le rusé le subtil de vous et vous enlève de la subtilité il ôte la subversion de vous et vous enlève de la subversion et vous croyez complètement de tout votre avec sincérité sans réserve au seigneur jésus-christ et vous vous savez et comme tous les enfants de dieu vous savez je sais nous savons nous savons que quiconque est né du dieu ne pêche point mais celui qui est né du dieu mais celui qui est né de dieu parce que tu crois à l'agne de dieu et le véritable agne de dieu celui qui est né de dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas et le malin ne le touche pas comment il s'en va distribuer les erreurs il ne viendra pas à vous allez là bas vous n'allez pas accepter et là il s'en va distribuer les tentations les péchés il ne va pas vous toucher vous n'allez pas accepter il s'en va distribuer la pandémie les maladies tu ne veux pas accepter et dit et le malin ne le touche pas alors maintenant au troisième point et nous faisons publier l'agneau nous propageons l'agneau victorieux maintenant vous connaissez l'agneau l'agneau de dieu comme l'appelons l'agneau victorieux laissez-moi vous montrer cela à un apocalisse chapitre 5 verset 5 apocalisse 5 5 il est l'agneau victorieux et l'un des viernes me dit ne pleure point la part de dieu vous dit aujourd'hui ne pleure point si tu connais l'agneau si tu crois à l'agneau si tu mets ta confiance à l'agneau tu as la foi en l'agneau tu sais que c'est l'agneau victorieux alors c'est dit ne pleure point quel que soit le problème que tu as christ peut ôter le problème et christ va ôter cela ne pleure point voici le triomphe de la tribu de judas le rejetant de david a vaincu c'est l'agneau vainqueur a vaincu pour c'est le seigneur victorieux et triomphant c'est le lion vainqueur de la tribu de judas le rejetant de david a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux verset 6 et 10 et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards qui représente l'église un agneau un agneau un agneau qui était là comme immolé il avait cette école c'est elle le nombre de perfection et les cannes et quand les cornes sont le symbole de de pouvoir rien la totalité du pouvoir il avait cette qui est la perfection et sept yeux c'est c'est la connaissance et à la croissance pas parfaite qui sont les sept esprits de dieu c'est le saint esprit de dieu le saint esprit envoyé par toute la terre verset 7 verset 7 dit il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône verset 8 dit quand il eut pris le livre les quatre êtres vivants et les 24 vieillards qui représentaient l'église se prostéaner se prostéaner devant l'agneau devant chacun tenant chacun à une arpe et et des coupes d'or remplis de parfum qui sont les prières des saints et verset 9 10 et et les jantaient un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé l'agneau immolé l'agneau frappé l'agneau sacrificiel c'est l'agneau pascal tu as été immolé et tu as racheté pour dieu par ton sang des hommes de toutes tribus de toutes langues de tout peuple et de toutes nations et verset 10 nous dit tu as fait de un royaume et des sacrificateurs l'agneau sacerdotal alors l'agneau royal il veut faire de nous des rois l'agneau sacerdotal il veut faire de nous et sacrificateur pour notre dieu et et il réuniront sur la terre lorsque vous si vous regardez l'agneau aujourd'hui et que vous croyez à l'agneau aujourd'hui et que vous publiez et l'histoire de l'agneau aujourd'hui l'évangile de l'agneau la bonne nouvelle de l'agneau le message de l'agneau si vous publiez cela aujourd'hui et que vous faites reprendre cela en ce jour là vous aurez la récompense vous récompensera à cause de ce que vous avez fait vous avez fait pour le seigneur alors publiez cela voyons cela en marque maca chapitre 1 verset 45 vous verrez ce que le lépreux là a fait après sa purification de la voir ce que le croyant doit faire après que le croyant a cru à l'agneau et et il a pris toutes les vertus de l'agneau et sa vie est renouvelée c'est dit jean et vers merci tom s'en est en est en était allé se mis à publier souligner le moulard se mis à publier l'histoire le récit de l'agneau triomphant l'histoire le récit de l'agneau parfait de l'agneau purificateur se mis à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'homme venait à lui de toute part ce que le seigneur veut que nous fassions en ce temps ci c'est que qu'on regarde l'agneau regarder l'agneau pour l'agneau et publier l'histoire de l'agneau le récit de l'agneau la rédemption de l'agneau la puissance de l'agneau et la commission la grande commission de l'agneau publier cela a divulgué cela je veux que vous compreniez que vous amenez ces deux mots là publier et divulguer amener ces deux mots là publier et divulguer cela alors somme 68 verset 12 somme à 108 et 12 c'est ce que le saint nous dit et cela nous parle de ce que nous devons faire cela parle de votre responsabilité et de la mienne somme 68 verset 12 le seigneur dit une parole il a donné la parole de la rédemption nous a donné déjà la parole et c'est la parole du salut le seigneur nous a déjà donné la parole et c'est dit le seigneur dit une parole c'est une bonne nouvelle c'est une nouvelle qui sauve les gens le seigneur nous a donné la parole voyons l'agneau l'agneau qui est mort pour les péchés du monde entier le seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée ils l'ont publié ils l'ont propagé ils ont répandu le message ils ont dit à tout le monde c'est votre chance maintenant c'est votre responsabilité c'est votre appel maintenant que ce que le saint même nous a donné nous publions cela et nous et nous et divulguons cela au fait c'est ce que le seigneur veut que tout le monde fasse un grand peut le faire un noble peut le faire un homme très instruit peut le faire comme envoie jonah 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 chapitre 3 jeunas 3 jeunas est allé à ninive il a déclaré la parole il est allé dans la ville il a déclaré la parole et le roi en a appris jonah 3 et verset 6 la chose parvint au roi de ninive et se leva de son trône au tas son manteau se couvrir d'un sac et s'assit sur la cendre verset 7 et 10 la chose glorieuse qu'il a fait la bonne chose qu'il a fait et il fit faire faire dans ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands et puis faire dans ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands que les hommes et les bêtes les bœufs et les brebis ne goûtent de rien ne pèsent point et ne boivent point d'eau verset 8 ce qu'il doit faire comment il doit invoquer le nom du seigneur que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs qu'ils créent à dieu avec force pour vous pensez à au roi à un homme intrus à un homme qui est à la position royale pour vous pensez à une reine à une personne élevé en dignité qui publie qui annonce qui dit à qui dit à tout le monde de prier à dieu et qu'ils prient à dieu avec force et qu'ils reviennent tous leurs mauvaises voies de verset 10 le seigneur a révoqué le jugement dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie parce que le roi a publié cela parce que un homme en autorité a répandu la parole a propagé la parole a divulgué la parole et et toutes maisons l'a entendu en unité toute famille en univre l'a entendu d'accord vous devez faire maintenant alors vous devez croire vous devez regarder l'agneau devez croire à l'agneau et vous devez publier devez propager et l'histoire le récit la bonne nouvelle la rédemption de l'agneau vitérium et dieu vie qu'ils agissaient ainsi qu'ils revenaient de leur mauvaise voie alors dieu se repenti du mal qu'il avait résolu de le faire et il ne le fit pas et il ne le fit pas est ce que nous allons faire un conseiller est ce que nous devons faire cela est ce que nous devons publier cela aujourd'hui est ce que nous devons divulguer et propager répandre les l'histoire de redemptions de lui oui devons le faire marque 13 marque marque chapitre 13 voilà ce que jésus christ a fait que l'évangile que cet évangile soit publié parmi toutes les nations maintenant c'est votre responsabilité maintenant c'est ma responsabilité maintenant c'est notre responsabilité tous ensemble que 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 cette bonne nouvelle du royaume il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêché à toutes les nations verset 11 qui dit quand on quand on quand on vous emmènera pour vous livrer ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire mais faut pas dire qu'est-ce que veut dire comment veut dire mais dites ce qui vous sera donné à leur même car c'est ce n'est pas vous qui parlerez mais l'esprit saint nous le ferons vous le ferez nous le ferons ensemble regardez l'agneau croyez l'agneau et faites publier propager le récit de l'agneau marque 16 verset 20 voici comment ils ont répondu voici comment ils l'ont fait et voici comment vous aussi vous devez le faire n'allez pas dire que je crois l'agneau vous pouvez faire plus que cela je regarde l'agneau vous pouvez faire plus que cela vous pouvez publier propager répandre l'histoire de l'agneau l'évangile de l'agneau la rédemption de l'agneau et il s'en allait tout le monde et il s'en allait et il s'en allait prêcher ce sont les membres parce que les apôtres restaient à jérusalem maintenant les enfants de dieu maintenant les membres de l'église tout le monde qui a regardé l'agneau tout le monde qui a cru à l'agneau tout le monde qui a profité du sacrifice de l'agneau s'en allait prêcher partout il s'en allait prêcher partout le seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait il y a un amen là-bas qui vous attend de crier amen vous allez sortir vous allez le faire et vous allez déclarer la parole et vous allez publier la parole et vous allez raisonner la parole et vous allez la publier aujourd'hui nous avons appris la place centrale de l'agneau dans la rédemption la rédemption de l'humanité la rédemption de tout le monde votre rédemption ma rédemption la rédemption des gens autour de nous et gloire à dieu alors nous voyons l'agneau l'agneau pascal gloire à dieu nous croyons à l'agneau l'agneau sacerdotal et nous n'allons pas croire à l'agneau au faux agneau nous n'allons pas croire à l'antéchrist nous n'allons pas permettre à l'esprit de l'antéchrist de nous influencer nous allons voir nous allons croire nous allons nous concentrer sur l'agneau sacerdotal qui a ôté nos péchés croyez à l'agneau sacerdotal et maintenant publiez l'histoire l'évangile la bonne nouvelle la rédemption du Seigneur répandez cela raisonnez cela et plusieurs viendront à Christ par vous et grande sera votre récompense en ce dernier jour au nom de Jésus Christ Amen tenons nous debout maintenant et remettons ce que nous avons appris au Seigneur en prière tenons nous debout et prions le Seigneur Seigneur je te remercie pour la révélation de ta parole je vous regarde l'agneau je vois l'agneau comme vous regardez l'agneau comme vous le regardez vous avez changé de gloire en gloire comme vous regardez l'agneau toute la culpabilité de vos péchés va fuir et toute la puissance du péché sera brisée de votre vie comme vous regardez l'agneau l'agneau qui est venu sauver l'agneau qui est venu délivrer comme vous regardez l'agneau vous allez découvrir que toutes les chaînes du péché seront brisées regardez l'agneau regardez l'agneau c'est l'agneau sans défaut c'est l'agneau sans tâche c'est l'agneau sacrificiel c'est l'agneau de substitut l'agneau de substitution c'est l'agneau c'est lui qui a ôté vos péchés regardez l'agneau regardez la substitution de l'agneau regardez le sacrifice de l'agneau regardez la sanctification au travail de l'agneau et comme il est venu à vous croyez à l'agneau il purifie il lave il est pur il nous prépare pour la gloire il nous prépare pour l'éternité croyez à l'agneau et puis décidez décidez maintenant décidez décidez maintenant de publier décidez que je vais le publier décidez je vais le répandre je vais propager la parole je serai parmi ceux qui sortent je serai parmi ceux qui s'en vont et qui prêchent partout et comme vous prêchez de toute manière de toute façon alors vous utilisez cet instrument vous utilisez cette méthode pour préparer la parole pour diffuser la parole pour faire pour faire amener l'évangile à tout le monde je fais cela tu fais cela nous tous nous le faisons et nous et nous prépageons nous propageons nous répandons la parole de l'évangile partout le seigneur travaillera avec vous il confirmera la parole avec les signes qui vous accompagneront il et les signes qui vous accompagneront il va le confirmer dans votre vie dans votre famille dans la vie des gens et dans la vie des gens à qui nous prêchons et grandes seront les multitudes qui viendront dans le royaume nous allons louer le seigneur et ils vont ils vont chanter les louanges de Dieu en ce dernier jour lorsque le seigneur va nous rassembler ensemble et faites 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 partie de cela regardez croyez et publiez cela regardez et regardez et publiez cela prions ensemble Père nous te remercions pour ta parole que nous avons entendue encore merci pour cet instrument que tu as mis dans la main de tout ouvrier merci seigneur pour cette parole que tu as utilisé pour nous encourager pour nous illuminer pour nous pour nous envoyer nous demandons seigneur comme nous voyons l'agneau comme nous regardons l'agneau que la puissance le pouvoir du péché soit brisé de toute vie au nom de Jésus Christ et comme nous croyons à l'agneau que les avantages du calvaire aussi bien que les avantages de l'agneau de Dieu soient pour chacun de nous de façon pratique et définie par expérience au nom de Jésus Christ seigneur comme nous avons l'occasion de publier cela d'annoncer cela que plusieurs viennent connaître le Seigneur de façon définie et avec l'espérance du salut et comme nous les suivons et comme nous les nous faisons de des disciples nous prions qu'ils soient fortifiés stabilisés qu'ils deviennent fermés et sanctifiés au nom de Jésus Christ je prie que ta puissance que ton esprit soit sur ton peuple et que la passion de pouvoir répandre cela et la passion de prêcher cette parole et la passion de pouvoir répandre cette parole soit accordée à chacun de nous au nom de Jésus Christ nous ne serons pas épuisés nous ne serons pas fatigués nous ne serons pas arriérés nous ne serons pas découragés nous n'allons pas retenir nos efforts mais nous allons sortir prêcher l'évangile et raconter l'histoire de la rédemption et tu vas récompenser ton peuple et ta puissance nous suivra et des signes et des prodiges de véritable pur et de véritable délivrance et la délivrance salvatrice et la guérison et les miracles nous accompagneront il y aura des miracles partout comme nous propageons la parole la parole de Christ comme nous propageons la parole de puissance la parole d'autorité et tu nous rempliras d'action merci parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus nous prions Amen gloire à Dieu nous rendons grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donné alors faites usage de l'autorité regardez croyez et publier cela que l'autorité que l'autorité